bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser cypress pour tester un formulaire d'entrée simple dans ce tutoriel nous allons tester un formulaire des contacts de support client et dans ce formulaire on va essayer de réaliser quelques scénarios de tests à savoir vérifier toutes les informations de notre formulaire des contacts ensuite on va faire la vérification des champs obligatoires et enfin on va venir remplir notre formulaire des contacts le soumettre et vérifier le message qui s'affiche lorsque le formulaire a bien été soumis il faut noter que dans ces différents scénarios des tests on va pas mettre en place les tests comme sélection d'une case à cocher ou sélectionner une date on verra ces différents tests dans une prochaine vidéo retournons sur notre éditeur de code pour mettre en place ces différents scénarios pour ce tutoriel je crée une spécification appelée input formes et dans cette spécification j'ai ajouté l'url de notre application sur lequel on va tester notre formulaire je vais ajouter mon premier test d'intégration ce premier scénario je l'appellerai vérifier les informations du formulaire pour les différents scripts d'abord on va aller récupérer nos différents sélecteurs dans notre application puis on les ajoute dans notre test d'intégration une fois sur notre application et qu'on est positionné sur notre formulaire il suffit de faire bouton droit inspecter je clique sur le sélecteur de devtools puis je clique sur l'élément que je souhaite utiliser d'abord ici on a plusieurs possibilités de faire la vérification des informations de notre formulaire on peut faire la vérification en sélectionnant élément par élément comme on peut faire la vérification en faisant le sélecteur d'un ensemble d'abord je clique sur l'élément name l'élément name il est dans un span et une classe je peux utiliser cette classe pour aller trouver l'élément name comme je peux aller prendre les deux premiers éléments faire la vérification des name et du champ via ses sélecteurs ses sélecteurs à un id lorsqu'on est positionné sur cet id on peut faire la vérification du name et du champ on peut aussi faire une autre vérification qui englobe l'ensemble des informations lorsqu'on se positionne sur name on essaye de monter un peu plus automatiquement il va nous positionner sur l'élément parent l'élément parent englobe tout les informations de notre formulaire excepté du bouton submit à partir de ce niveau là on peut déjà copier cette classe puis l'utiliser dans notre test d'intégration une fois dans mon test d'intégration je fais ça et guette j'ouvre les crochets puis je colle la classe que je viens de copier ensuite à ce niveau je peux faire ma première vérification qui est le texte name donc pour cela je fais should content on va essayer déjà d'exécuter ce premier script de test et voir le comportement sur notre test runner pour voir l'exécution sur le runner de cypress il faut taper la commande npx cypress open dans le terminal puis cliquez sur end to end testing et démarrer nos tests sur le navigateur par défaut sélectionné ici j'ai l'ensemble de mes spécifications je clique sur la spécification que je viens de créer dans le dossier projet qui est input form mon premier test vient de s'exécuter sur le runner de cypress ici on vient de vérifier notre premier texte qui est le texte name on va aller vérifier le premier champ de saisie de texte qui est le champ de saisie name je peux même venir à ce niveau je clique sur le playground ensuite je clique sur le champ de saisie du name je copie ce sélecteur puis je l'ajoute dans mon test fait ctrl v cette fois ci on est en train de vérifier un champ c'est pas un texte qu'on est en train de vérifier donc on va pas dire should content texte plutôt on va dire de vérifier que ce champ est visible en cypress on va dire should be visible tout simplement je viens d'exécuter ce script de test à nouveau donc on a fait les deux premières vérifications qui est le texte name et son champ de saisie je vais procéder de la même manière pour aller prendre les différentes informations de notre formulaire les ajouter dans notre test d'intégration puis exécuter pour ne pas rallonger la vidéo je vais mettre pause puis on se retrouvera juste après pour l'exécution de l'ensemble de nos scripts de test je viens d'ajouter l'ensemble des sélecteurs et la vérification des différents éléments de notre formulaire il ya juste une particularité à savoir c'est juste au niveau du bouton submit qui n'était pas dans le même sélecteur que les autres éléments je suis allé prendre son sélecteur il avait un id j'ai copié cet id et je me suis assuré que ce bouton submit est visible ensuite je suis venu avec ce même sélecteur d'id du bouton submit je me suis assuré qu'il contient bien le texte submit on va maintenant exécuter l'ensemble de ces scripts et voir le comportement sur notre runner toutes les vérifications sont passées avec succès on vient de terminer notre premier scénario de test qui est la vérification des différentes informations du formulaire des contacts pour notre deuxième scénario on va faire la vérification des champs obligatoires je vais appeler ce deuxième scénario vérification des champs obligatoires afin de simuler ces champs obligatoires revenons sur notre application sur l'application les noms qui sont précédés d'un signe rouge sont des champs obligatoires pour nous permettre de simuler cela il ya une manière simple il suffit juste de cliquer sur le bouton submit et une fois qu'on clique sur le bouton submit il nous met automatiquement en subrayance tous les champs qui sont obligatoires et les textes qui sont visibles en fonction du type des champs pour notre test on peut venir déjà prendre ces différents textes les mettre dans nos tests et certifier que lorsqu'un champ obligatoire n'est pas renseigné qui nous affiche le message correspondant donc je vais cliquer sur le playground de cypress je sélectionne mon premier texte je copie le sélecteur puis je le colle dans mon test je vais certifier ce premier message pour cela je fais should content texte je colle mon texte je vais aller chercher les autres sélecteurs de la même manière j'ai ajouté les trois sélecteurs concernant les trois champs obligatoires par contre avant d'utiliser ces différents sélecteurs on avait cliqué sur le bouton submit donc j'ai le sélecteur du bouton submit à ce niveau dans notre précédent scénario je vais juste le copier et l'utiliser dans notre scénario j'utilise la fonction clic pour actionner sur le bouton submit je vais exécuter cette fois ci le scénario on fait ctrl s pour exécuter on vient de faire la vérification des champs obligatoires avec succès via ce test d'intégration je vais appeler ce troisième scénario renseigner le formulaire de contacts dans nos précédents scénarios de tests on a déjà marché le travail puisqu'on a les différents sélecteurs dans le premier scénario des tests on va juste les copier coller dans ce scénario des tests et faire les tests correspondants le premier sélecteur va consister à prendre le sélecteur du premier champ qui est à ce niveau je copie je le colle dans mon test actuel j'utilise la fonction type pour taper un texte dans ce champ je vais faire demo input form je vais aller chercher de la même manière les différents sélecteurs des autres champs puis les ajouter dans notre test d'intégration j'ai ajouté les sélecteurs des champs obligatoires il suffit juste maintenant de cliquer sur le bouton submit j'ai le sélecteur à ce niveau on le copie puis on l'utilise dans notre test je vais encore exécuter de manière unitaire mon test pour voir s'il passe indépendamment des autres tests j'exécute à nouveau mon test mon test vient de passer avec succès la première étape la dernière étape qui me reste à faire c'est de vérifier le texte qui s'affiche après avoir cliqué sur le bouton submit donc je vais aller cliquer sur le sélecteur des cypress je sélectionne mon texte je copie les sélecteurs je le colle dans mon texte à ces niveaux il faut certifier le texte donc je fais shoulder content texte puis je colle mon texte j'exécute à nouveau mon test vient de passer haut la main avec la vérification du texte lorsque le formulaire a été soumis avec succès vient de terminer nos trois scénarios des tests maintenant on va essayer de lancer l'ensemble de notre scénario des tests d'intégration je vais enlever on lit sur le dernier test j'enregistre notre premier test vient de passer avec succès le deuxième test échoue le troisième test échoue également donc quand on voit ce type de comportement et qu'on a quelque part le hook utilisé dans cypress il faut savoir que ça peut venir du comportement de hook si vous savez pas comment utiliser les hooks j'avais fait déjà une vidéo à ce sujet vous pouvez accéder à la fiche qui s'affiche en haut de la vidéo donc ici on a utilisé la fonction hook before c'est à dire avant il charge notre application et il effectue les tests d'intégration unitaire on va changer la fonction hook au lieu de on va dire before each je vais enregistrer à nouveau le premier test est passant deuxième test est passant et notre troisième test vient d'être exécuté avec succès l'ensemble de nos scénarios des tests est passé avec succès juste en faisant une petite modification sur notre fonction hook il est important de noter que ce n'est qu'un exemple simple des scripts de tests de formulaire vous pouvez écrire des cas des tests plus complexes pour vérifier le comportement du formulaire dans différentes situations par exemple en soumettant des données incorrectes ou en faisant la modification après la saisie du formulaire avant de soumettre j'espère que ce tutoriel vous a aidé et merci de l'avoir regardé et si c'est le cas mettez un pouce bleu pour nous encourager et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines